Bienvenue à Chronomètre. Après 20 ans d'être en France, est-ce que c'est normal de ne pas avoir la carte de 10 ans ? Alors la carte de 10 ans est subordonnée à, non seulement à l'ancienneté de votre séjour en France, mais également à une série d'éléments assez subjectifs. Par exemple, votre insertion socio-professionnelle, c'est-à-dire la continuité de votre travail, c'est-à-dire est-ce que vous avez passé de longues périodes sans travailler, est-ce que vous gagnez suffisamment d'argent, et votre insertion sociale en France, comme je disais socio-professionnelle, donc insertion professionnelle, puis insertion sociale en France, qui comprend la création de liens, d'amitié bien entendu, mais également de liens personnels et familiaux de préférence, c'est-à-dire est-ce que vous vous êtes marié, vous vous êtes séparé, vous avez eu un enfant, vous vous êtes impliqué dans la vie sociale de la société française, est-ce que vous-même vous avez créé des liens ? Donc, est-ce que c'est normal de ne pas avoir la carte de 10 ans ? Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas automatique. Selon la situation, moi je conseille toujours aux gens de préférer la nationalité à la carte de résident de 10 ans, parce que ce sont des prérequis similaires, et normalement, si vous êtes bon pour l'une de ces deux démarches, vous êtes quasiment bon pour l'autre. Donc, autant préférer la nationalité, si ça fait 20 ans que vous êtes en France, ça va vous éviter beaucoup de démarches en préfecture. Les deux démarches, nationalité et carte de résident, sont deux procédures qui ne sont pas aussi évidentes qu'elles ne le paraissent. Parfois, il convient d'être plutôt accompagné dans la création, dans la conformation de votre dossier, de façon à minimiser les risques de refus, sachant que de toute façon, elles restent toutes les deux des procédures avec une composante subjective non négligeable de la part des autorités administratives françaises. Mais tant qu'à faire, essayez d'être accompagné dans vos démarches, de constituer un dossier solide, sans période d'inactivité, avec tous les détails. Par exemple, je suis bénévole dans une association, allez-y. Mais ce sont des détails auxquels on n'y pense pas de prime abord. Donc, je ne peux que vous conseiller. Si vous avez besoin d'un avocat, nous pouvons également vous assister dans ces deux types de démarches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada